J'ai eu des idées noires à plusieurs reprises dans ma vie. Des envies de disparaître intenses, des envies d'arrêter de décevoir les gens que j'aime. La seule personne que je voyais quand j'allais passer à l'acte, c'était ma mère. Pour moi, elle voyait son fils souffrir tellement. Moi, j'allais arrêter de souffrir, mais si je disparaissais, elle allait continuer de souffrir. Le rôle de la famille dans les idées suicidaires, c'est d'accompagner, de ne pas essayer de sauver la personne, mais de l'orienter vers des ressources fiables. Si vous pensez que quelqu'un pourrait, a eu des propos, ou pourrait peut-être penser à l'acte, appeler les ressources en place pour ça, ça va peut-être lui sauver la vie. Quand on n'a plus envie de vivre, c'est parce qu'il y a quelque chose en arrière de ça. Accepter de l'aide, c'est un geste de grandeur, c'est un geste de force. Il faut s'aimer, il faut s'aimer assez pour dire « stop, c'est assez, je veux vivre ». Même si on pense qu'il n'y a plus d'espoir, il y en a toujours un petit peu. Si tu es sur le bord du suicide, tu n'es plus capable. Sois honnête envers toi-même. Aime-toi pour une dernière fois et appelle quelqu'un.